Cette longue fresque colorée, représentant des icônes situées sur un boulevard d'écoliers à Trois-Rivières, cache en réalité une toute autre histoire. Celle d'un stade à l'abandon depuis près de sept ans, plusieurs fois rénovée mais pourtant jamais fréquentée par la jeunesse locale. Le projet financé par la région, porté à l'époque par Victorien Lurel et Hélène Vainqueur, n'aurait pas été poursuivi après l'élection de Harry Chalus à la tête de la région en 2015. Une situation désespérante ici pour le corps enseignant. Une structure telle que celle-là, c'est une structure qui est dédiée à la jeunesse et elle est fermée. Alors, on a des générations de jeunes qui sont passés et qui n'ont pas pu bénéficier d'un enseignement ou d'une formation dans ce domaine-là. On sait bien que l'athlétisme en Guadeloupe, c'est un des points forts de nos spécialités. À mon époque, dans le domaine de l'athlétisme et du demi-fond, les jeunes de Trois-Rivières s'imposaient. Quand on n'a pas un endroit où on peut regrouper la jeunesse et faire travailler cette jeunesse, la mobiliser, la garder sur des activités saines, on sait très bien qu'elle nous échappe et qu'elle se retrouve un peu ailleurs. Je m'avance peut-être en disant rien n'est fait, mais enfin je constate que le stade est fermé et que nous n'en avons pas l'utilisation. Une utilisation du stade impossible, cela aurait un impact important sur les clubs de sport de la ville avec une baisse vertigineuse du nombre de licenciés. On avait l'athlétisme qu'on a dû arrêter parce qu'on ne pouvait plus pratiquer. On a essayé d'aller sur Cap-Ester, mais c'était compliqué pour les parents d'amener les enfants à Cap-Ester, donc on a mis en sommeil cette section-là. Cela se traduit par une baisse de licenciés, donc on estime entre 150 et 200 licenciés de perdu quand même depuis l'indisponibilité du stade. Cela a aussi un impact financier puisque notamment pour les équipes de football, cela signifie qu'on joue tout le temps à l'extérieur. Parfois, cela nous arrive de recevoir des équipes à bouillante. Cela veut dire que quand on reçoit bouillante, il faut payer l'allocation du stade de bouillante et il faut payer aussi un transport pour amener les joueurs à bouillante. Donc on estime que c'est à peu près 9000 euros de plus de budget de déplacement. Un surcoût temporaire financé gracieusement par la municipalité locale. La construction du stade sur une zone marécageuse rendrait difficile l'avancée des travaux. La mairie de Trois-Rivières promet une réhabilitation complète du site d'ici la fin de l'année 2019. Les objectifs… Les objectifs… Bonjour para les origines d'ici la L'année dernière … Les objectifs..